Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va et aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Donc vous allez en apprendre un peu plus sur nous parce qu'on va répondre à des questions. Donc c'est parti ! Première question, quel est le prénom de tes chiens ? Donc ici on a Mélodie et là Opus. Pourquoi ce prénom ? Alors pour Mélodie on a eu beaucoup de mal à trouver un prénom, on a réfléchi pendant longtemps mais au final on l'a appelé Mélodie parce qu'on aime bien la musique. Et pour Opus c'était l'année des hauts et on voulait un prénom qui aille avec Mélodie, donc la musique. Et du coup on l'a appelé Opus. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, Opus c'est une oeuvre en musique. Troisième question, quels sont leurs surnoms ? Alors il y en a beaucoup. Pour Mélodie, bah Mélodie, ma fille-fille, ma louloute, voilà il y en a vraiment beaucoup. Et Opus c'est Pupus. Et voilà. Ah loulou ! Quatrième question, quelle est la race ? Alors ce sont deux berges australiens, une bleu merle et un noir tricolore. Cinquième question, sont-ils l'oeuf ? Alors oui, ils sont l'oeuf mais ils ne sont pas confirmés. Sixième question, pourquoi cette race ? Alors c'est compliqué, ça remonte il y a très longtemps. J'étais petite, c'est quand je voulais avoir un chien et j'avais mis sur un forum quelques races que j'aimerais avoir. Et on m'avait dit, non un border collier en appartement ça va pas, pourquoi pas un berge australien. Et là, je savais pas ce que c'était un berge australien. J'ai regardé ce que c'était et je suis tombée amoureuse de cette race. Du coup, j'ai attendu trois ans, on a déménagé pour avoir une maison. Et du coup, j'ai eu mon petit berge australien. Septième question, mâle ou femelle ? Alors, Mélodie c'est une femelle et Opus c'est un mâle. Quel âge ont-ils ? Alors, Mélodie est née en décembre, elle a deux ans et demi et Opus il a un an. Où tu les as eus et à quel âge ? Alors, les deux viennent d'un élevage à Nice qui s'appelle Décro des Templiers et je les ai eus à deux mois. Quel est leur caractère ? Mélodie est très têtue, donc en général les berges australiens sont très têtues mais Mélodie en particulier. Après, elle est curieuse, joueuse, elle est très intelligente et caline, elle aime bien les câlins. Opus, il est quand même têtu mais moins que Mélodie. Il est très très câlin et il est un peu foufou mais c'est parce qu'il est jeune. A quel âge as-tu commencé l'éducation ? Alors, moi j'ai commencé dès l'âge de deux mois à apprendre les bases de assis, coucher, pas bouger. Et voilà, ça continue jusqu'à maintenant et ça continuera. Les plus grosses difficultés rencontrées ? Alors pour Opus, j'ai pas vraiment de difficultés qui ressortent, il est vraiment sage. Et pour Mélodie, quand elle était petite, elle volait beaucoup d'objets, du sopalin, les chaussures, les chaussettes, des éponges, un peu près tout. Et elle courait dans le jardin et on n'arrivait pas à les récupérer. Donc ça, ça a été pénible et on savait pas trop comment faire. Mais ça s'est passé, ils volent tous les deux de temps en temps mais vraiment, c'est rare. Treizième question, leur pire bêtise ? Alors du coup, pour Mélodie, ça a été de voler des lunettes deux fois, deux téléphones, un qui était cassé et l'autre qu'on a récupéré en bon état. On a eu de la chance et je pense que c'était ça, sa plus grosse bêtise. Et Opus, si, des lunettes aussi, une fois. En plus, c'était mes lunettes. Et sinon, voilà. Quatorzième question, leur qualité ? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, leur caractère, Mélodie, elle est très intelligente. Elle apprend super vite et Opus est très très câlin. Et du coup, quinzième question, ses défauts ? Bah, tous les deux sont têtus. Seixième question, quels sont leurs coins de balade préférés ? Donc leur coin de balade préféré, c'est tous les endroits où il y a de l'eau. Ils adorent l'eau, c'est vraiment un truc qu'ils adorent. Donc nous, on va souvent à un parc où il y a la rivière et ils adorent ça. Après, la plage aussi, quand on a le droit de les emmener. Donc en hiver, il n'y a personne, ça c'est bien. Et là, ils se baignent aussi, ils jouent dans les vagues et tout, c'est génial pour eux. Son site sociable avec les autres chiens ? Alors oui, ils sont très sociables. C'est dû aussi parce qu'on les a emmenés à trois mois à l'éducation. Du coup, ils rencontraient plein d'autres chiens et ça permet de les sociabiliser. Alors, quelles sont les activités que je pratique avec eux ? Alors, Opus, je ne pratique pas beaucoup d'activités. Après, je lui apprends quelques tours, etc. Mais par contre, Mélodie, j'ai fait de l'agility, je fais du frisbee, du canicross, du dog dancing. Et j'en oublie sûrement. Et est-ce que je les pratique en compétition ? Non. Je ne suis pas vraiment compétitrice et j'aime bien être libre et faire ce que je veux quand j'ai envie. Et voilà, à ma façon. A quel âge ont-ils commencé l'apprentissage de tours ou tricks ? Alors, depuis tout petit, autant Opus que Mélodie, j'ai appris d'abord les bases. Et ensuite, des tours simples comme Tourne, Roule, Le Salut, voilà. Alors, j'avais commencé à faire une liste avec Mélodie quand elle était un peu plus petite. Et c'était long à remplir à chaque fois. Du coup, j'ai arrêté. Et je n'en ai aucune idée. Ils en connaissent beaucoup. Enfin, surtout Mélodie. Mais je ne sais pas le nombre. Quel est le tour où j'ai mis le plus de temps à apprendre ? Alors, pour Opus, je ne lui ai pas appris beaucoup de tours. Donc, je ne sais pas. Alors, pour Mélodie, le tour que j'ai mis le plus de temps à apprendre, je pense que c'est soit le croise, quand elle croise ses pattes, soit le salto ou le boite, quand elle boite. As-tu déjà abandonné l'apprentissage d'un tour ? Alors, oui. Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Mais celui que j'ai en tête, mais que je veux lui apprendre, c'est le monde sur les pieds. Quelles récompenses utilises-tu ? Alors, un peu de tout. J'ai, par exemple, celle-ci comme friandise. Mais après, j'ai de tout. De la viande séchée, ils adorent ça. Des petites sardines. Voilà. Quelles sont leurs jouets préférés ? Alors, pour Mélodie, je dirais la balle ou le frisbee. Et Opus, il adore rattraper le frisbee. Mais il aime aussi une balle avec une corde. Ton meilleur souvenir avec eux ? Alors, je n'en ai pas. J'aime bien tous les moments où je suis avec eux. Après, peut-être le souvenir qui restera tout le temps. C'est quand j'ai adopté Mélodie. C'était vraiment mon premier chien. Et c'était vraiment le rêve, quoi. Quels sont tes projets avec eux ? Alors, pour Mélodie, continuer à lui apprendre des tours. Faire du frisbee. S'améliorer au canicross. Voilà. Et pour Opus, c'est lui apprendre aussi quelques tours. Comment qualifierais-tu votre relation ? Alors, avec Mélodie, c'est vraiment ma fifi. On est super complices. Et Opus aussi ! Un loulou. Mais lui, il est plus tranquille et c'est le chien de mon copain. Dernière question. Montre-nous des photos quand ils étaient petits. Alors, je vous montrerai quelques photos. Voilà. Ils étaient très, très mignons. Dommage que ça passe super vite. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. À la liker. Et à la partager. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, TikTok. C'est Mélopusbagléa. Et voilà, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !